très bien alors nathalie comment ça va ça va bien très très bien au bout d'une semaine de jeûne plus huit jours je suis dans mon huitième jour 8 jours sans manger parce que j'avais commencé la veille avant d'arriver donc huit jours sans nourriture sans nourriture de l'eau pas trop dur pour une boulimique c'est ça une compulsive je n'étais pas dans la boulimie mais dans la compulsion c'est à dire que pour moi la nourriture avait un rôle consolateur j'étais moi je suis quelqu'un j'ai eu j'ai eu on peut dire des problèmes psychologiques donc je suis quelqu'un qui a cherché pendant longtemps ça a calmé ses angoisses dans la nourriture ou dans d'autres addictions bon encore plus grave que la nourriture et voilà donc c'est très important le jeune pour les gens qui ont cette démarche compulsive vis-à-vis de la nourriture parce que on s'aperçoit en jeûnant que quelque chose qui nous paraissait complètement essentiel parce que quand tous les jours on a ce on a cette consolation à travers la nourriture on se dit jamais je ne pourrais me passer de nourriture puisque je serai du coup complètement dans l'angoisse et puis quand on s'arrête de manger on se coupe de cette consolation qui en plus n'est pas une bonne consolation parce qu'à travers elle on se fait du mal quand on est dans l'excès et finalement on relativise complètement et on se dit bah oui ce qui me paraissait essentiel ne l'est pas l'essentiel n'est pas là voilà il est ailleurs alors il est où oui j'ai fait tout ce cheminement j'avais commencé à le faire parce que j'avais commencé à jeûner chez moi mais par petites périodes parce que c'est très difficile je trouve de le faire tout seul de se couper complètement de la nourriture quand on est une maman et qu'on doit s'occuper de sa famille c'est difficile donc c'est vrai que j'avais pressenti que c'était ça qu'il me fallait et d'ailleurs quand je t'ai écrit c'est ce que je t'ai dit je je tends vers l'apaisement et je sens que c'est par cette voie là que je vais le trouver et je m'étais pas trompé parce que je l'ai trouvée j'ai pas eu à résister parce que le jeune contrairement au régime qui nous met dans la frustration le jeune ne m'a pas mis du tout dans la frustration il m'a mis dans un état autre c'est à dire que alors bon je ne suis pas une scientifique je pourrais pas expliquer je sais qu'il ya une création de mélatonine et d'hormones du plaisir pour voilà mais ça c'est réel c'est à dire qu'on n'est pas à se dire j'aimerais manger je peux pas manger si je peux pas manger ça il faut que je mange que ça ça c'est le principe du régime et c'est pour ça que ça ne marche pas là on rentre dans une autre dimension et du coup on est on est complètement libéré des entraves de l'appétit de la faim de tout ça et on peut on a du coup l'esprit qui se libère libéré de cette entrave du corps c'est vrai qu'on a l'esprit qui se libère et qui peut du coup s'ouvrir à autre chose et ça nous permet alors non seulement on se fait du bien je me suis fait du bien en jeûnant mais en plus j'ai découvert des tas de choses sur moi et ça c'est formidable oui alors là il faut que je parle d'amandine parce que bon avec les ateliers d'amandine le cercle du pardon les mandalas c'est formidable parce que on alors je vais déjà parler du cercle du pardon où on arrive avec des bagages émotionnels parce que les gens qui sont dans les compulsions ont souvent des bagages émotionnels énormes et eh bien elle nous accompagne pour pour nous en débarrasser sans sans violence et sans haine juste dans le dans le dans la bienveillance et voilà donc le cercle du pardon c'est vraiment ses fondateurs je pense et puis après les mandalas alors là je j'en ai mis plein mes valises parce que je n'y croyais pas voilà je me suis dit bon bah allez je vais y aller on nous invite à gribouiller allons gribouiller et puis alors d'un coup cette espèce de magie la déconnexion du cerveau du cerveau qui résonne la reconnexion avec la pureté de l'enfance et puis d'un coup c'est où c'est l'évidence qui surgit on écrit des mots et ces mots prennent sens et puis le sens nous éclaire voilà alors tous ces ateliers vraiment grâce grâce à la je sais pas comment dire à la la gentillesse et puis la clairvoyance d'amandine complète le travail du jeûne qui déjà est une première purification et la purifier on peut aller vers les retrouvailles avec nous mêmes et ça c'est formidable en fait c'est formidable ah oui ah oui oui pour les gens comme moi je le recommande arrêtez de faire des régimes ça marche pas jeûnez et vous allez voir que vous allez découvrir que vous êtes bien plus fort que ce que vous croyez que ce qu'on vous a dit que vous étiez jeûnez et vous allez vous redécouvrir c'est vraiment j'en suis persuadé d'ailleurs je l'ai déjà recommandé parce qu'hier en allant promener à la magasin elle m'a dit j'aimerais bien j'y mets allez-y 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 elle avait les mêmes problèmes que j'ai eu dans le passé et puis en jeûnant et en travaillant avec amandine et avec toi toi aussi tu as une une capacité extraordinaire à voir l'essentiel en nous quand tu m'as parlé de de constellation familiale c'est des je savais pas ce que ça représentait toute la nuit enfin une partie de la nuit j'ai fait des recherches c'est ça c'est ça que je cherche à faire depuis des années sans savoir sans mettre des mots dessus ça me correspond et quand je repense au passé à ce qui me plaisait à ce qui me plaisait pas et à ce qui me préoccupait c'était ça que je voulais faire en fait du coup je pars en sachant je vais pas révolutionner ma vie parce qu'il y a toujours des impératifs économiques voilà on a on a des enfants à s'occuper un loyer à payer tout ça mais bon il ya autre chose aussi à soi et voilà c'est cette reconnexion avec l'essentiel en fait c'est oui je le recommande je le recommande vraiment si alors j'ai un j'avais un problème d'hypertension je suis arrivé quand même avec 18 de tension et cbc c'est redescendu petit à petit hier j'avais 14 donc au huitième jour de jeûne j'avais 14 et j'ai aussi un problème d'asthme je pense que c'est important parce que de même que j'ai tout fait dans ma vie j'ai tout fait dans mon corps cet étouffement c'est je pense que c'est mes bronches qui les traduisait quand je suis arrivé si tu m'avais filmé quand je suis arrivé j'aurais absolument plus pas pu parler aussi longtemps sans tousser sans voir même faire de la ventoline j'ai dans mon sac de ventoline je la quittais pas donc c'est c'est vraiment un apaisement c'est un apaisement physique et là mon âme s'est calmée alors je crie pas victoire trop tôt peut-être qu'ici je me mets sous un peuplier où ça va recommencer en tout cas mon âme s'est calmée et je je dis aussi pour les allergiques que quand j'ai fait un premier jeûne de trois jours pendant ces trois jours on était au mois d'août il n'y avait absolument pas de pollen il n'y avait absolument rien toutes mes allergies sont sorties c'est à dire que j'ai été malade comme si on était en période de pollen et tout de suite après moi qui suis allergique aux acariens j'ai pu passer l'aspirateur le balai vider le sac d'aspirateur sans avoir besoin de prendre un antihistaminique donc aussi pour les allergies c'est c'est vrai ça marche c'est c'est vrai il n'y a pas c'est pas peut-être c'est vrai ça marche et toi je me souviens tu n'as pas tellement eu de baisse de vitalité non 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 ça je j'étais même je pense qu'aussi là c'est le c'est le mental c'est que j'étais dans une telle période de découverte et puis de d'amitié de relations avec le groupe tous très différents et pourtant tous unis en fait dans la même empathie ici on regarde pas comme on est habillé on regarde pas quel âge on a on regarde pas on se demande même pas ce qu'on fait comme métier on est juste des humains en fait voilà c'est voilà voilà oui c'est magnifique c'est moi j'adore la mer je me suis baigné on est quand même au mois d'octobre je me suis baigné deux fois et le matin donc l'eau était pas très chaude j'ai pas ressenti le froid c'est magnifique je pense que je reviendrai c'est c'est très très beau merci à vous et amandine